Aujourd'hui, je vous propose une escapade autre dédiée aux sakés dans leur diversité et leur splendeur dorénavant. Une fois par mois, je réaliserai un focus sur cette substance fascinante et ses diverses fragrances et expressions. Aujourd'hui, nous avons une chance exceptionnelle, celle d'assister à une dégustation organisée par Xavier Thuza, chef sommelier de l'Hôtel de Crignon, en partenariat avec Monsieur Nagai, propriétaire de la Coura du même nom, situé dans le centre de Honshu, l'île principale de l'archipel du Japon, plus précisément dans la ville de Gunma. Monsieur Nagai a depuis longtemps expérimenté de nouvelles techniques et ses sakés retranscrivent des expressions tout à fait singulières. Je vais vous préciser quelques éléments afin de vous permettre un entendement de cette interview dans ses diverses subtilités. Xavier Thuza est né à Bourne, dans cette entité bourguignonne au sein des auspices, véritablement un lieu dédié au vin, où le dieu vin est présent. En 24 heures sur 24, il s'est nourri véritablement de cette atmosphère et il a, dès 2005, débuté sa profession de sommelier chez Bernard Loiseau, un établissement évidemment référent de cette ville et ensuite splendidement poursuivi avec d'autres maisons étoilées à l'instar du Maurice, du restaurant Pierre Gagnard. En 2014, sa créativité est perceptible lorsqu'il élabore la cave du péninsulat. Et en 2017, il prend place à l'hôtel de Crayon, ce lieu assez exceptionnel, dont cette entre du XVIIIe siècle. Monsieur Nagai dirige aujourd'hui Nagai Shuzo Kua, fondé en 1886, une brasserie référente ayant véritablement connu depuis ses débuts une renommée premium. Il oscille entre les sakés sparkling, les sakés tranquilles et également se jouent des textures des sakés pour le meilleur. Nous allons découvrir ceci immédiatement. Xavier Thuza défend depuis de nombreuses années le saké, notamment au sein des palaces. En 2017, il a créé avec son associé Kei Miyagawa, également sommelier et importateur de saké via la Galerica, un concours particulier dédié en quelque sorte au sommelier le Koura Master. Par ce biais, Xavier Thuza a une acuité particulière concernant cette substance, étudiée par lui de diverses façons. Il est en connexion avec de nombreux producteurs et évidemment est attentif aux innovations, puisqu'il faut le préciser, heureusement le saké connaît également une projection vers l'avenir avec de nouvelles définitions, même si le côté patrimonial reste une évidence. Bonjour, nous sommes ici à la cave de Xavier Thuza avec M. Nagai, un fameux producteur de saké. Votre brasserie était à l'origine à Nagano et aujourd'hui à Gunma. Vous avez un sens de la recherche. Comment voyez-vous aujourd'hui, quelles sont vos priorités par rapport à la notion d'avenir du saké ? Quelles sont vos pensées par rapport à l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir ? Alors, dans l'histoire du saké, en fait, l'exportation a une histoire très courte. Du coup, le saké, ils ont une histoire de plus de, à peu près de mille ans. Et là, cette histoire d'exportation, c'est très courte. Du coup, en fait, il a pour vocation de démocratiser du saké. Vis-à-vis de l'Occident, en quelque sorte ? Dans le monde, dans le monde entier. Parce qu'il me semble, la première origine de cette brasserie date de 1886. Et il y a eu une évolution, je crois, en 1992, a été créée cette gamme si particulière, les Mizubashos. Et du coup, est-ce que c'est en 1992 qu'il y a eu cette volonté de partager à travers le monde C'est merveille. En effet, le saké, c'est 1886 ans, c'est en C'est à fait que c'est à 1900, c'est à 1900. Et donc, tu as pu avoir une passion de la rivière ? Oui, oui. Et moi, de mon père, de mon père, de mon père, il n'était pas encore une petite sortie de la vie. En fait, du coup, son père, la génération de son père, il n'a jamais exporté du saké. C'était une autre époque. Oui, c'est ça, c'était une autre époque. OK, et là, sans vouloir dévoiler trop de secrets, au niveau de l'export aujourd'hui, quelle est la répartition par pays ou en fonction de l'Europe, etc. Quelle est la part de consommation intérieure au Japon et l'export ? Et donc, Mizubashou, Nagai, c'est la part de consommation intérieure, à l'intérieur du Japon. Ils ont bien raison, ils gardent les bonnes choses. C'est la part de la part de l'exportation intérieure, mais je pense que c'est la part de l'exportation intérieure. Du coup, pour l'exportation, il n'y a que 7%. Du coup, ils pensent être vraiment au début. D'accord, et quelle part pour la France, s'il vous plaît ? France, c'est à peu près combien de % de prix ? Pour l'exportation, c'est un peu moins, mais pour l'exportation, c'est à peu près 7 ou 8. Alors la France, c'est soit le 7e, soit le 8e dans les classements. Il y a des gens plus chanceux, alors je retiens cela. Xavier, nous sommes ici chez vous. Vous êtes chef sommelier à l'hôtel de Crion. Vous êtes mort. Vous avez, en 2022, été, comment dirais-je, distingué en tant que meilleur sommelier de France. Vous avez encore de nouveaux possibles. Michelin vous a distingué récemment. Là, nous sommes ici chez vous, c'est-à-dire votre entité, un lieu de libre expression, où justement, vous ouvrez les portes sur différents univers, dont l'univers japonais. Absolument. Pour vous, comment avez-vous fait cette sélection ? Nous avons dégusté 6 sakés en provenance de M. Naga et de sa brasserie. Comment avez-vous fait ce choix ensemble ? L'idée était de mettre en lumière son savoir-faire qui est unique au monde, à savoir la maîtrise des sakés pétillants. Et ici, la maîtrise du pétillant, c'est quoi ? C'est un homme qui a recherché à 700 reprises la maîtrise d'une seconde fermentation en bouteille avec du riz, ce qui est une prouesse technique. C'est véritablement le seul à avoir créé ça. Donc, mettre en avant ses sparkling sakés. Et d'autre part, mettre en lumière deux types de riz dont il a le secret. Le très connu Yamada Nishiki, avec un sparkling et des sakés tranquilles. Et de l'autre, le riz local, le Yuki no Taka, qui est un riz local. De table et de moçon. De table, tout à fait. Et dont M. Naga et à l'exclusivité, c'est le seul producteur de ce riz dans toute l'industrie du sake au Japon. Donc, effectivement, c'était maintenant ses singularités. Mais en effet, il en a fait quelque chose d'assez précieux. Je me souviens avoir dégusté ce sparkling, enfin le sparkling que nous avons dégusté en 2018 au Japon. Et il a amené, il a d'autres expressions comme le pure que l'on a dégusté également chez vous aujourd'hui. Mais qui est moins singulier. Le deuxième, avec ce riz particulier, a une autre amplitude. C'est-à-dire que oui, le pure a ce côté très exotique, très avenant, très jovial, entre guillemets, qui correspond à un grand public. Effectivement, je pense que le Yuki no Taka reste un riz discret, élégant, mais plutôt profondeur quand même, de densité. Oui, paradoxal en quelque sorte. Oui, c'est vrai, parce que c'est une manufaire dans un grand velours. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. C'est la maîtrise des grands, finalement. J'aurais presque tendance à dire un grand champagne blanc de noir. Oui, j'entends. Sur la notion de légère délicatesse, en même temps d'acidité, de profondeur et de texture. Et la texture en bouche qui est remarquable. C'est pour ça que c'est un savoir-faire qu'on doit mettre en avant. Puisque c'est une brasserie de terroir, une brasserie d'identité et d'histoire. Alors, peut-être qu'on va nous demander à M. Nagai sur la notion de... Vous avez abordé lors de la discussion quelque chose, messieurs, d'assez fascinant et très important, il me semble. Cela l'est également pour les vins ou d'autres substances, mais pour les saké également. C'est la notion de vieillissement. Alors, il y a différents aspects, parce que je me souviens avoir dégusté des Mizubacho 2005, qui étaient des Koshu merveilleux. Ça, on en parlera après, si vous voulez, avec grand plaisir. Mais en deçà, il y a ces saké vieillis en bouteille ou également en cave à très basse température, parfois 0 degré, voire moins 5. Donc, comment vous est venue l'idée, parce que je crois que vous êtes précurseur à ce niveau-là ? Il y a 30 ans, il a fait une expérience extraordinaire avec un... Vous avez une émotion, là, je vois votre expérience, c'est un beau souvenir. C'est vraiment mon jame, mon jame, mon jame, est le maître des vins qui a été accompagné de la vins. C'est vraiment le moment où je voulais faire la vins, je voulais faire la vins faire les vins. Je voulais faire la vins, je voulais faire le vins, là ! être apprécié dans le monde entier. Du coup, il en a parlé à sa personne âgée. A son parent ? Non, pas son parent, mais c'était une connaissance plus âgée pour lui. D'accord, oui, dans l'univers du Seken. En fait, c'est lui qui l'a ramené dans un endroit où il a dégusté ce vin. Du coup, c'était une merveille pour lui. Il a été étonné comme un éclair. C'était un éclair pour lui. Une révélation. Du coup, il a une mémoire très claire. Même 30 ans après. Et c'est ce qu'il a dit ? Ce n'est pas le cas. C'est ce qu'il a fait. C'est vraiment élevé. C'est bien sûr, c'est une très belle. C'est ce qu'il a fait. Après, il y a un peu plus de très simple. C'est très simple. C'est très simple. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est des textes. Il y a toute une... Ce dont nous parlons, la texture, les notes, etc. Avec une très longue finale, etc. Une note organoleptique particulière. J'ai envie de faire un monde de la culture du monde. En ce moment, il y a eu 30 ans, il y a eu des produits de la culture. Mais ils étaient tous les produits de la culture. J'ai eu une image de Monrache. J'ai eu des produits de la culture du monde. J'ai eu des produits de la culture du monde. Quand vous me dites la même chose, cette complexité, cette élégance. La coexistence de la complexité, de l'élégance, de la finesse dans un alcool. Il voulait reproduire ça avec son saké. Mais à ce moment-là, il existait déjà au Japon du saké vieilli. C'est ce qu'on appelle le koshu, le saké vieux, etc. Mais en fait, c'est l'image du saké. Après, il avait déjà goûté plein de koshu, etc. L'image était trop loin de ce qu'il voulait reproduire. Un peu caricatural, peut-être, quoi qu'ils sont tués. C'est bien sûr que ce qu'on appelle le Sotoron, c'est le processus du mécanisme du Sotoron. C'est un processus important. Je pense que le Sotoron est un peu comme une image du koshu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Le Sotoron est une substance qui est très commune dans le saké. Le saké vieilli. Mais en fait, du coup, il n'aimait pas. Il n'aimait pas trop ça. Du coup, il voulait... Alors, forcément, dans le saké vieilli, il y a du Sotoron. Mais en fait, il voulait éviter de produire ça. Il voulait éviter d'avoir un aspect très marqué du Sotoron. Il voulait éviter la notion de caricature en quelque sorte. Caricature du Sotoron, voilà. Qui était très caractéristique du saké vieilli. Le koshu. Un peu, Xavier, la même chose pour les vins du Jura, etc. Les RRS, absolument. C'est ça, c'est ça. On retrouve la même caractéristique. Tout à fait. Et donc, vous êtes arrivé à... Vous avez fait quel choix pour éviter cet écueil, justement ? Ce travail en cave ? Des élaborations précises ? Du coup, il y a du Sotoron de la vieillesse. Et même si celui du Sotoron est plus realizé, du Sotoron est plus veuilleux. Ou si ça nous a Shannon, il y a beaucoup de警視res pour éviter. Et pour éviter que le Sotoron, il y a beaucoup d'autres efforts de faire. Et comment le savoir avant de se lancer dans la maturation d'un saké c'est quand vous me dites il faut le savoir c'est à dire qu'il faut une technique particulière lui trouver un emplacement dans la cave particulier ou autre non disons qu'en fait il faut savoir que alors maturer un saké du coup ça prend du temps oui du coup il faut être disons que et surtout c'est là pour éviter le sotolon monsieur nagaï a travaillé au froid oui c'est bien cela vous disiez pendant la dégustation voilà ce qui fait que tu inhibe cette sensation de sotolon malgré tout ton saké vieillit oui c'est un an deux ans trois ans sans que cet arôme de reres de noix apparaissent en effet c'est cette technique qu'il a développé c'est par le froid de maîtriser ça et donc d'avoir un saké un peu plus texturé mais sans l'arôme de sotolon qu'il n'aime pas donc il a trouvé la solution oui c'est une excellente solution en effet le résultat est dans les différentes expressions est captivante quelle a été la première cuvée enfin si on peut employer ce terme justement où cela a été une évidence où il ya eu ce résultat là ce qu'il évoque c'est la lettre de verte du maïdaiging jo poli à 35% premium c'est là où il a mis en scène cette image presque du mont rachet grand cru entre guillemets mais qu'il a amplifié avec son vintage ce saké est superbe parce qu'il y a des notes véritablement même texturé mais en délicatesse et en même temps il ya quelque chose que j'ai trouvé vraiment de singulier ce sont des notes d'orange macérée maturé avec du poivre en arrière bouche il ya cette gamme aromatique très complexe de la grume de la peau d'orange de ce zeste et on ne voit pas souvent c'est unique je pense que la combinaison 4 entre le vieillissement et le froid qui progressivement génère ces sous couches d'arômes qui s'empilaient comme une feuille mais c'est magnifique il est très très bon oui c'est vrai on le fréquente avec enthousiasme vous avez quelques précisions à donner par rapport à cela monsieur nagai il a fait beaucoup c'est créé il y a Je voudrais que j'aiderai plus de la nourriture, mais j'aimerais que j'aiderai de la nourriture. En fait, pour cette cuvée, il lui fait une promesse envers le marché. Il lui fait sortir les bouteilles de cette cuvée plus de deux ans après la maturation. Avec deux ans de maturation. Mais à l'avenir, il aimerait bien, par exemple, le faire maturer encore plus, pas plus de deux ans. Pour essayer une autre expérience, en quelque sorte. Monsieur Nagai, vous avez également une autre production en sparkling. Vous avez, pour revenir brièvement au Japon, défendu une association qui est la Wasake Association. où il y a, en effet, des sparkling, mais translucides, un peu transparents dans l'esprit champagne. Mais avec un autre type de Mizubacho, le Karakuchi, vous allez un peu plus loin. C'est-à-dire que vous avez élaboré un usunigori, c'est-à-dire semi-nigori. Nama, autant qu'il me semble. Quelque chose de véritablement expérimental et fascinant pour sa minéralité, etc. Comment vous est venue cette idée, s'il vous plaît ? En fait, il a commencé par produire le sparkling et l'usunigori. C'est-à-dire que c'est un usunigori. Oui. Et aussi, c'est-à-dire que c'est un nama-sake. C'est-à-dire que ce n'est pas un nama-sake. Donc, quand on est en France, il y a des éléments importants qui ont des éléments en particulier. l'importent et j'ai pu le connaître aussi de cette façon mais en effet pour les nama il faut des précautions particulières une toute dernière question s'il vous plaît pour vous quelle est la part de production entre guillemets en pourcentage entre justement les sparkling et les kochum et les saké vraiment expérimentaux comme comment dirais-je ce avec ce riz si particulier dont vous êtes le seul producteur entre guillemets pour vous parce que j'entends très bien votre intérêt pour l'expérimentation comment avez-vous réussi à équilibrer votre production par rapport à oui par rapport à tous ces types de production qui sont un peu particuliers quel est le pourcentage globalement de chaque production sparkling à oise par clean un peu dans l'esprit ou sonigori est également les kochum et vos autres productions qui sont Il y a 20% de production de spartin. 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 Il y a 80% de production de spartin. Dans ces 20% de saké pétillon, 80% c'est des habasaké. C'est-à-dire que saké pétillon en deuxième fermeture sur mouteille. Oui, avec la méthode Charma. Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Et donc la part de Koshu, qui sont merveilleux aussi. Quelle est à peu près la part de production ? Vintage, oui. Vintage, oui. Vintage, oui. Vintage, oui. Vintage, oui. Il n'y a pas de 2 000. Donc, il n'y a pas de 1% de production. Alors, il a dit que c'est moins de 1%. Non, moins de 1%. C'est très confidentiel. En fait, c'est des saké d'élite. Oui, oui, j'entends. C'est-à-dire que la production annuelle, il n'y a que 2 000 bouteilles. 2 000 bouteilles. Donc, il faut les envisager très rapidement. C'est ça. C'est ça. Écoutez, je vous remercie pour cette expérience réellement fascinante. Et merci de faire des saké aussi expérimentaux. Et fabuleux à déguster. Merci aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Xavier, nous sommes là donc chez vous. Vous avez organisé cette dégustation de manière tout à fait avant-gardiste pour découvrir un peu plus le saké. C'est un liquide précieux que vous défendez de diverses manières. Là, vous comptez régulièrement envisager des dégustations de ce type ? Oui, on a une par mois. En réalité, dans ce lieu qui accueille des dégustations de saké, bien sûr. Mais également de cidre, de vin. Les vins corse, la dernière fois, c'était magnifique. De champagne également. En fonction des mois et des saisons. Bien sûr. Des dégustations adéquates à la saison. Et oui, c'est un lieu où on découvre toutes mes visites de tous les vignobles français et étrangers. Les sakés, bien sûr, que j'ai visités. Et puis surtout des thés et des cafés. Ici, j'ai exploré toutes les boissons. Toutes les boissons de terroir, pour moi, sont importantes. Les thés rouges, les thés de jasmin, les perles à la main. Vous avez de bonnes références, terre de chine. Il y a pire, véritablement. J'adore, on est très, très amis. Terre de café, l'arbre à café. Voilà, tout ça, c'est des coups de cœur. Et j'ai eu des visites aussi au Pérou, que je vois en avant, sur des geisha du Pérou, un café incroyable. C'est vrai que les terres de café s'aventurent assez loin. C'est génial. Oui, je les apprécie également. Et j'aime cette idée de noissance de terroir dans toutes les boissons, à tout moment de la journée. Ah, c'est assez sympathique. Donc, le lieu est ouvert, je crois, depuis 2023. Tout à fait. Le 21 juin, donc le jour de l'été, absolument. Ah oui, en effet. Vraiment, du lundi au vendredi, de 10h à 19h30. D'accord. En fait, moi, j'ai des équipes passionnées, passionnantes. Oui, c'est un jeune qui fait confiance qu'on c'est. Notre belle équipe qui est là, qui est très dynamique. Une dernière toute petite chose, les gens peuvent s'informer, enfin, être informés sur votre site web, je pense. Oui, nous avons un site web. Nous avons donc cavexaviettusa.com et également l'Instagram cavexaviettusa. Toutes les actualités et quotidiennes, en temps réel. Il y a beaucoup de contenu. Merci à vous. Merci. Au revoir.